Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une présentation d'un micro très spécial, en plus un micro très accessible. Le Wireless Go de chez Rode, donc un micro sans fil. Ce que vous êtes en train d'entendre actuellement, c'est filmé et c'est enregistré avec ce micro. Le Wireless Go est vraiment un micro extraordinaire. Un micro HF et capter des sons jusqu'à plus de 70 mètres de votre appareil. Compatible iPhone, compatible Android et compatible toute caméra confondue. On va donc faire ensemble l'unboxing de ce Wireless Go de chez Rode. Ce micro est extraordinaire par sa capture de son. Si je le porte sur moi, je vous le montre ici de très près. Je lui ai mis sa bonnette anti-vent et franchement, c'est vraiment un bonheur de pouvoir filmer avec ce micro. On a donc deux modules. C'est du micro semi-professionnel, c'est du micro HF et considéré comme l'un des micros les plus petits au monde dans sa catégorie compatible iOS, compatible Android. Imaginez-vous à plus de 70 mètres de votre appareil et de pouvoir être libre, comme je le suis, sans fil et faire de la capture de son, par exemple, dans la nature. Et je sais que beaucoup d'entre vous aimez capturer le son. Je sais que beaucoup d'entre vous aimez filmer. Vous allez vraiment être étonné de ces specs. J'en ai fait l'achat pour améliorer mes vidéos, pour que mes vidéos soient encore plus meilleures à écouter. Vous me direz ça en commentaire, Rode est une société qui s'investit énormément dans les micros compatibles iOS, Android et tout autre caméra. Le Wireless Go est entièrement accessible. Voilà pourquoi je vous fais sa présentation. Il va me faire gagner un temps fou en termes de montage vidéo. On va pouvoir faire des vlogs, des interviews à distance. Imaginez-vous à 70 mètres de votre smartphone, de votre tablette ou de votre appareil photo. Avoir donc votre voix qui colle parfaitement bien à la vidéo, sans avoir besoin de fil, un son magnifique comme celui que vous entendez actuellement. Donc, on va faire l'upboxing de ce Wireless Go de chez Rode. Vous me direz donc en commentaire ce que vous en pensez. Donc, c'est parti pour l'upboxing. Mais pour l'instant, place à l'intro. Alors, je vais vous présenter donc ces deux modules. On va faire l'upboxing de la boîte. Alors, je les ai déjà sortis de la boîte. Mais je vais vous présenter l'intégralité de la boîte. Ici, on est sur des micros dits les plus petits du monde. Sans fil, pour iPhone, pour Android, pour tablette, pour caméra. On est donc sur des modules carrés de 4 cm sur 4 cm avec une épaisseur de 2 cm. Le poids, on est sur un poids de 31 grammes. Imaginez-vous avoir un micro ultra performant, comme vous êtes en train d'entendre sur la vidéo, de pouvoir naviguer n'importe où, d'être libéré du fil. Alors, pourquoi je vous présente ces micros ? Parce que je sais que beaucoup de déficients visuels adorent la captation de bruit, adorent capturer les bruits environnementaux, adorent capturer les bruits de la nature. Et ce micro est vraiment fait pour capturer du son, pour coller parfaitement à vos vidéos. Si vous faites, par exemple, des vlogs, si vous faites des reportages télé, si vous faites des reportages sur YouTube, c'est un micro qui peut parfaitement bien vous convenir. On a deux appareils. On a donc un émetteur et un récepteur. Grâce à ces deux modules, vous allez donc avoir un son parfait. Un montage vidéo nickel de la prise de son semi-professionnelle. Alors, je vous ai expliqué les specs en termes de taille. On va avoir quand même 7 heures d'autonomie lorsque les deux appareils vont être en fonctionnement. Le module récepteur qui lui, donc, a le bouton de marche arrêt que l'on sent parfaitement bien sur le dessus. Faites un appui long sur ce petit bouton. Et ici, apparaît un petit écran avec différents logos. Le logo des décibels et le logo Wi-Fi qui attend la connexion de l'autre appareil. Juste dessous, deux boutons qui permettent d'augmenter ou diminuer les décibels. Et le système du Wi-Fi pour appairer d'autres appareils éventuellement. Sur les côtés, on a donc une connectique pour le rechargement. Et cette prise est de type C. Juste à côté, nous avons un port jack. On va actionner maintenant l'émetteur. Alors, pour celui-ci, on voit sur le haut l'emplacement du micro. Et juste à côté, on a un port jack. Vous allez pouvoir lui rajouter un deuxième micro en port jack. Par exemple, n'importe quel autre micro. Pour avoir encore plus de finesse dans la prise de votre son. Ce qui est vraiment génial. Sur les côtés, toujours la connectique pour la recharge. Donc, de type C. Et dessous, on a donc le bouton de marche arrêt. Un appui de 2 secondes. Allume l'appareil. Et vous fait apparaître deux LED en haut à gauche. Les deux appareils, une fois qu'ils sont allumés. On peut s'apercevoir que, dès que l'on parle. Ici, on voit que le micro est en action. Et on voit différentes LED monter au fur et à mesure. Que le micro entend ma voix. Donc, ils sont maintenant tous les deux opérationnels. Et vous pouvez donc les connecter sur un iPhone, sur un smartphone, sur une tablette, sur une caméra de votre choix sans aucun problème. Alors, qu'est-ce que l'on a dans cette boîte ? Pour un peu moins de 200 euros, je l'ai trouvé donc aux alentours des 175 euros. Mais pour améliorer le son, pour que vous soyez encore plus satisfait de mes vidéos. Donc, c'est un micro HF. Une fois que vous avez ouvert votre boîte, les micros, normalement, apparaissent tout de suite face à vous. Vous avez simplement à tirer le dessus d'un carton. Où vont apparaître les deux câbles de type C pour recharger chacun des modules. D'autant plus que l'attache est vraiment très soignée. Puisqu'on a une attache de ces câbles avec un petit scratch qui permet de vraiment préserver votre câble en bon état. Donc, vous avez une petite notice, bien sûr, totalement francisée. C'est du plug and play. Donc, une fois que vous avez connecté, c'est instantanément prêt. Aucun réglage à faire. C'est tout simplement magique. Vous n'avez qu'à brancher et c'est parti. Vous allez voir que, par contre, pour les iPhones et pour les smartphones en général, il vous faudra deux câbles nécessaires pour le bon fonctionnement de votre micro. Deux petites bonnettes pour le vent. Lorsque vous allez faire du vlog à l'extérieur ou des interviews à l'extérieur, que l'on entende un minimum le vent, vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo, on trouve un petit sac de rangement pour que vous puissiez avoir toujours votre micro sur vous et toujours à l'abri et bien rangé dans sa petite pochette. C'est vraiment très sympathique. Voilà donc pour ce petit unboxing de ces wireless de chez ROD, les wireless GO. Attention ! Alors, si vous êtes vraiment motivé pour faire de la capture de son, si vous avez un iPhone, vous avez un smartphone en général, lors de votre commande, surtout, pensez, puisque je me suis fait avoir moi-même lorsque j'ai commandé mon micro, je n'avais pas commandé les câbles supplémentaires. Il faut commander d'autres câbles. Alors ici, ce sont deux câbles à commander. Je vous conseille de commander si vous voulez que ça soit tout de suite opérationnel, à partir de votre iPhone ou de votre smartphone. Ce sont donc les câbles. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description les câbles qu'il vous faut. Le câble de chez ROD, le SC3 et le SC4, ce sont deux câbles ici que je vous mets en gros sur votre écran pour que vous puissiez utiliser votre iPhone instantanément. Vous avez donc deux livrets avec ce câble qui est intégré dans la boîte. Vous n'avez pas donc deux livrets, ce câble qui est obligatoire pour un bon fonctionnement sur votre iPhone. Donc, le SC4 et le SC3. Le SC4 est pour connecter à votre iPhone et le SC3 pour connecter à un micro filaire que vous allez donc connecter sur la partie non filaire du micro. Ce sont deux câbles obligatoires à avoir. Si vous ne les avez pas, vous allez avoir des difficultés à faire fonctionner. Le Wireless Go sur votre iPhone. Donc, je vous mettrai en description les deux câbles pour que vous puissiez être opérationnel le jour où vous commandez si vous avez envie de tester ce genre de micro. On va donc tout de suite aller faire un test à l'extérieur et vous me direz en commentaire ce que vous pensez d'un tel dispositif. Et je pense que ce genre de petit micro compatible sans fil iPhone et Android, ça va en ravir. Ce qui est extraordinaire dans ce micro HF, c'est un micro qui va pouvoir être utilisé à distance. Alors, la distance est normalement de 70 mètres, mais si vous allez voir sur d'autres vidéos YouTube, certaines personnes sont allées jusqu'à 100-110 mètres filmer à distance tout en gardant le micro sur vous, puisque ici, derrière la petite pince, vous allez donc pincer votre micro là où vous le désirez. Vous allez même pouvoir le mettre sous un pull. Voilà, donc comme vous venez de voir ici, en fait, j'ai mis le micro sous mon pull et normalement, sans aucun souci, on va pouvoir donc à distance, vous allez le voir, je vais partir maintenant de devant la caméra, je vais marcher à peu près jusqu'au bout de la rue ici là-bas et vous allez voir qu'il y a à peu près 70-80 mètres tout en vous parlant et il n'y aura pratiquement pas de coupure. Et ça, c'est vraiment super important. Si vous êtes quelqu'un qui aimait filmer, si vous êtes quelqu'un qui aimait prendre, faire de la prise de son, je sais que beaucoup de personnes malvoyantes aiment la prise de son correcte. Avec ce micro sans fil, vous allez pouvoir faire de la super prise de son. Et en plus, à distance, vous allez donc pouvoir laisser votre smartphone ou votre tablette à 70 mètres de vous. Imaginez-vous faire de la prise de son dans la nature, les oiseaux, les animaux, etc. Donc ici, je vais commencer à partir. Et vous allez voir qu'actuellement, je m'en vais. Je suis en train de marcher. Je suis maintenant à peu près à plus de 10 mètres de la caméra. Donc voilà, vous allez voir que c'est plutôt pas mal en termes de prise de son. Vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses sympathiques avec ce micro. Un micro qui va vous permettre de faire beaucoup de choses en termes de vidéos. Et ça, c'est le top. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires de ce genre de micro. Actuellement, je vous parle à plus de 70 mètres de mon iPhone. Et vous pouvez entendre que le son est encore très bon. Le Wireless Go de chez Rode. Un micro vraiment extraordinaire pour ceux qui veulent vraiment avoir des captures de son dynamique, des captures vidéo dynamique, puisque il n'y a aucun montage à faire derrière. Le son reste totalement collé à l'image. C'est vraiment en temps réel et c'est vraiment super chouette. Au niveau du montage, ça va me faire moi de mon côté gagner un temps énorme par rapport à mes vidéos YouTube. Et en plus, pour faire des interviews lors de salon, pour avoir des captures son et audio et vidéo en même temps, c'est vraiment le top. Voilà donc pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker. C'est super important. A me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Wireless Go de chez Rode. Donc un micro sans fil qui franchement va être excellent pour la continuité de mes vidéos. Dites-moi ce que vous avez pensé du son. Merci à vous de me suivre. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. A liker et à partager cette vidéo. Le Wireless Go, c'est peut-être un micro pour vous. Vous le trouvez donc sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens dans la description, bien sûr. Vous le trouvez pour un peu moins de 200 euros. Alors c'est vrai que c'est un certain coût. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimait la capture de son, vous allez donc pouvoir l'utiliser avec votre smartphone, aussi bien iOS qu'Android. C'est vraiment le micro idéal pour faire de la vidéo. Plus de fil, vous êtes totalement libre du fil. Vous avez vu donc à plus de 80 mètres de la caméra, on est capable donc de gérer le son. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo U-Boxing. Merci à vous et à très vite donc pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501